Voilà let's go Donc bonjour tout le monde Bienvenue dans l'épisode 1 de Pokémon Platine On va couper ça parce que Hop voilà Parce que le son est beaucoup trop fort Donc comment vous allez sur le chat Comment ça va ? On lance le premier épisode Et là par contre vous allez pouvoir me dire si le son est assez fort Pour l'instant il n'y a pas de musique Bienvenue dans le monde des Pokémon comme d'hab Voilà donc là Est-ce que le son est fort ou pas ? Enfin assez fort Bon il sort de vie mais tout le monde est pas simplement Professeur Pokémon Ou il va nous raconter sa vie comme à chaque fois qu'il y a un professeur Euh non Son façon Si c'est pour qu'il nous raconte comment avancer Professeur Sordi Qu'ils ne l'ont pas tradu par un nom d'arbre Je sais pas si c'était un nom d'arbre Sordi Ah oui alors là par contre il va falloir utiliser la souris Hop s'il faut aller contacter Nan des bleu 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 Ouais vas-y hop Nous les humains Et les Pokémon il nous arrive de jouer et de travailler ensemble C'est un personnage qui est comme pour combattre Il y a rien très fort entre eux Nan des bleu 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 J'ai pourtant de faire des recherches C'est pour ça que je te place le fonds Coakédex Pour que tu ailles faire tout le boulot pour moi Voilà en gros c'est ce qu'il dit C'est parfait le son, ok bon ça a l'air d'aller pour l'instant. Parle moi de toi, tu es un garçon ou bien une fille ? On va prendre le garçon, bon je prends jamais la fille de toute façon. Je sais qu'il y en a qui a une autre personne. Oui je suis un garçon, comment t'appelles-tu ? Bon on va mettre Fucano. Alors par contre la manette, si tu me fais ça, je vais pas trop t'apprécier en fait. Non pas ça. En fait j'aurais peut-être du mettre les commandes là-dessus. Bon c'est pas grave, on va faire avec pour l'instant. Et à la pause je changerai. Hop, voilà c'est parti. Appelle ton perso biatch. Non Dap, alors... Déjà j'ai pas pris une fille. Et je suis pas comme toi Dap. Ma belle fille dit pas des Poké Balls mais des Poké Balls. Bah à un sens, elle a plutôt pas toi quoi. En France on devrait dire ça. Donc tu t'appelles Fucano, si je te le dis, quel bruit en tu as ? Ce garçon là, elle fait partie de tes amis. Quel est son nom ? On va l'appeler Dap. En plus ce rival est complètement dérangé. J'ai envie de l'appeler Dap. Il y a Dap sur le chat. Fuuu. Dap c'est ainsi que ton ami s'appelle ? Oui. Enfin mon ami, vite fait. Le moment est venu Fucano. Comment t'es-tu ? Tu es sur point d'embarquer pour une aventure unique. Tu rencontreras une multitude... C'est ça ouais. Bon bla 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 bla. Ah voilà c'est parti. Si ça fait le Dap, ça veut dire qu'il va tourrir en deux combats avec. C'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on verra. Les Pokémon seront toujours à nos côtés. Toujours. Je vous laisse réfléchir à ce que ça implique. Ainsi s'achève l'interview du professeur Sorbier de Retour à Sineau. Après son restant voyage dans la région de Cantor. Ouais je suis vraiment en train de me poser la question. Est-ce que Sorbier c'est le nom d'un arbre ? Parce qu'en fait tous les professeurs ont des noms d'arbres. Et j'ai jamais entendu parler d'un sorbier en fait. Bon là qui conclut notre émission spéciale. Fait l'ITU sur la zone nationale à la prochaine fois même heure même jeu. Bon première fois ce qu'on va faire. C'est ça. Option. Vitesse du texte. Voilà parce que là c'est juste infâme. Vitesse 2 c'est juste pas rapide du tout. Ok on va descendre. Et il y a l'autre abruti de Dap qui est là. Tout voilà. Foucault regarde la télé pour t'installer si c'est bon. C'est bon. C'est bon. Il acceptera de nous en donner quelques-uns sur 8 ans. Quelques-uns oui bien sûr. Alors il était où ? Alors là professeur sorbier pour qu'il nous donne des pokémons. Je t'attends de voir. Si t'es en retard tu me donneras 100 000 poké-dollars. Et en plus, en plus c'est un radin. Qui veut nous extorquer de l'argent. Le sorbier est un arbre qui fait des fruits petits et rouges. Très bien d'accord. Donc là la maman. Dap est déjà partie. Je ne sais pas ce qu'il volait mais il était très pressé. Dap est juif. Nice. Dap est de se faire brosser à lol comme Foucaire dit. Ouais ouais bien sûr. Ok. Bon on va aller voir l'autre abruti dans sa maison là. Par contre, j'ai même pas le temps de montrer, il est déjà sorti, boum, c'était quoi, allez, c'est le cadeau, je vais voir le professeur service avec moi et que ça saute, j'ai oublié un truc, là vous voyez quand je bouge en fait, c'est pas sur le stream, c'est moi qui l'ai, il y a les petits trous de noir, je sais pas si ça vient de l'émulateur ou pas, vous voyez les petits points noirs qui apparaissent un peu partout là, bon c'est pas si gênant que ça, mais d'ailleurs je vais même pas tester plus loin, je sais même pas s'il y a ça plus loin, c'est pas la mort mais je crois que ça vient de l'émulateur, d'ailleurs c'est quelqu'un, moi j'utilise Desmulé, pour ceux qui connaissent, et s'il y en a un d'entre vous qui sait comment accélérer le jeu, enfin accélérer, pas l'accélérer mais enfin vous verrez, par moins il y aura des petits ralentissements et du coup la musique sera ralentie au même rythme, moi j'aimerais justement que ça ne fasse pas ça en fait, je ferais bien mieux de prononcer mon son, mais là. C'est les mules qui montrent les défauts du jeu, ça va juste être sur la route, tu me devras 100 000 bocadolars si t'es en retard, ouais ouais, t'as pris la potion dans ton PC, je suis pas sûr que ce soit bien nécessaire, bon si je faisais un ozlock challenge ce serait pas nécessaire, mais pour une potion, ouais. Wesh, petit blondinet, déclenchons un peu, en route pour le labo du professeur Sordier. Quoi, évitons les hauts déserts, pas de problème, ce n'est pas grave, on n'a pas de pokémon, donnez-moi confiance, j'ai une idée. Ce mec veut nous tuer, le mieux qu'on aille dans les herbes alors qu'on n'a pas de pokémon. J'ai l'impression qu'on pourra attendre l'idorella, tu vas voir, con, bon allez, suivez-moi. ALT ! C'est chiant les points noirs. Non mais ça devrait passer, enfin je ne sais pas si ça fait pas faire ça sur toutes les routes. Après là, il n'y en a pas, il faut vraiment qu'il n'y en a pas là. Il y en a pas là, il y en a plein, il y en a plein, il y a des herbes. Ce vieux bonhomme c'est pour faire son sorbet par vrai, qu'est-ce qu'il fait ici ? Il s'enlève à l'aider pour capturer des pokémon. Il parle tout seul, il m'armène dans sa barbe. Il s'enlève à moi les pokémon, n'est-ce pas ? J'ai débuté sans pas respect, j'en avais dû dire non en fait, pour voir ce que ça fait. Je vais reposer la question. Moi je vais dire non, attendez. Non. Oh là là, les plus courtes sont les meilleures. Alors le mec direct s'est dit, ah tu blagues. Il faut bien la poser sans fois la réponse, on ne s'enlève la mère. Ah il me repose la question derrière. On va dire oui, parce que c'est une boucle infinie. Tu renaimes tes pokémon des fois ? D'habitude je ne les renais jamais. Enfin quand je joue en dehors de lspa, je veux dire. Sur mon lspa, sur j'aime, je renommais avec l'epso des joueurs, des joueurs. Ou des abonnés si vous préférez. Ce qu'il y a c'est que j'avais beaucoup moins d'abonnés au moment où je faisais lspa sur pokémon j'aime que maintenant. Et là ça va être un peu la galère. Si je devais faire ça. Je pense que je ne vais jamais rien aimer dans ce aspect là en fait. Ce sera beaucoup trop galère. Pour ceux qui regardent la roi dip sur Youtube, si des fois il y a des petits blancs, c'est juste que je suis en train de lire le chat en fait. Sbubliez votre mallette au lac. Bien joué Aurore. La pointe a donné leur propre pokémon a fait deux jeux là. Si pokémon se remplace ça, vous êtes sûr d'être prêts à vous en défaire. Il y a beaucoup d'existants qui voulaient quand même, tout le monde devraient imposer. Il n'y a pas l'espoir prochainement. La vision du monde. Le moment est venu pour ses enfants. Ok, on va voir notre premier pokémon. Donc là c'est le moment où les... quand on a passé à l'espoir. Les shiny's hunter font ce truc là. Ils s'avancent devant la mallette. Et ils sauvegardent. Je pense que d'abord qu'on va sauvegarder maintenant, il faudra d'être sûr que... qu'on soit bien... sauvegardé quoi, qu'on soit bien sauvé la partie. C'est pour prendre ton premier pokémon shiny. Franchement si j'en chope un dans l'espèce, ça sera juste trop 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 marrant quoi. Tu vas essayer de trouver les shiny. Essayez de trouver, non. En gros si tu veux les rechasser, non. Faut pas rêver quoi, parce que... faire ça dans l'espèce c'est un peu... suicidaire. Montrer des heures et des heures de chasse, c'est vraiment pas l'intérêt. Ouais donc on va ouvrir la mallette. Et euh... J'ai pas réfléchi à qui j'allais prendre en fait. Donc il y a Tortipousse, Wistikram et Tipouf. Ce serait marrant que tu joues en random. Si on pense au même random, non ce serait pas marrant. Donc là il y a Tortipousse, là il y a Wistikram, et là il y a Tipouf. Moi j'ai envie de prendre Wistikram. Parce que... Signabras il a quand même putain de la classe, et en plus, vu qu'il est type combat, contre le type acier de Pingoléon, c'est plutôt cool. Allez. Je suis pas trop fan des trois starters de cette génération, mais j'aime beaucoup Signabras, donc... C'est toi que je choisis, je pense Tipouf. Très bien, vous avez choisi les bons Pokémon. Comme ça je vais pouvoir imploser d'app. Avec type combat contre uncier. À présent, écoutez-moi bien, les Pokémon que je vous ai confié ne connaissent pas encore le monde. Est-ce que je... Quoi ? C'est difficile de lire le chat, et en même temps le... le jeu. N'hésite pas à venir le voir, il y a encore un peu de blabla là. Ça Shining que j'ai trouvé, c'est un Etamorph. C'est déjà pas mal. En plus, il est beau, Etamorph Shining. On va voir avec ce que le métier, mais je viens ouvrir la télé. Maintenant, jusqu'un Pokémon, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de son à la hauteur. Et c'est parti pour le premier duel. Le premier... Oui, bah c'est en duel, puisqu'on a qu'un Pokémon chacun. Premier combat contre l'Opera là. Ok, bon, je crois que... Que l'attaque Griffe, et lui, d'avoir que l'attaque Charge. Combat le plus passionnant du monde. Les back graphics arrivent. Comment ça, les back graphics arrivent ? Non, c'est pas la troisième duel, c'est la quatrième celle-là. Donc ça date de... 2006 ? Ou 2007 ? Je sais plus. 2007, je crois, peut-être. Il est avec Raspace, j'ai pas fait gaffe. En même temps, pour l'instant, il m'a pas encore attaqué. Il fait que des rugissements. Est-ce qu'on peut avoir des Caninos si lui capture veut ? Euh... Attends. Est-ce qu'on peut avoir Caninos dans le diamant et pas le Platine ? Platine sur 2009. Oui, enfin, c'est... C'est complètement la même graphiste, mais le code diamant est pareil. Je crois pas qu'on puisse avoir de Caninos dans... Bon, tu vas arrêter avec des rugissements, hein. Je vais mettre deux heures à tuer, ça va juste... Enfin... Ohlala. Je vais mettre deux heures à tuer, quoi. Et continuer avec les rugissements, en plus. Non, je crois pas qu'il y ait de... Enfin... Si vous pouviez, je vais verser pour moi, mais je crois pas qu'il y ait de Caninos dans le jeu. Écrase face. Ah non, c'est lui qui va gagner, quoi. Ah non, ça va. Peut-être pas. Bon, en tout cas, vous avez pas l'air de vous plaindre du son. Normalement, ça devrait être bon, je pense. Deux attaques, là. Ah putain, c'est lui qui va gagner. Je sais pas combien de rugissements il m'a fait, mais... Bon. Ça, c'est le random, hein, le premier combat. 40 Poké-Dollars. Il est encore loin des 100 000. Tu pars ou je gagne, ça n'a aucune importance de ce combat. Oui, c'est pas faux, remarque. Puisqu'en plus, je crois que ton Pokémon, il est immédiatement soigné au début. J'ai gagné. François ne va plus finir différemment. C'était juste, en tout cas, les combats, c'est super amusant. Ce combat va plus que dans le siècle d'un gros gros. En plus, au canon. Et il y a d'autres mamans qui va s'inquiéter pour nous. Et donc là, Juste parce qu'on a rencontré le professeur Sorby, je vais nous donner un Pokémon. Elle va nous laisser... On a dix ans dans le jeu. Ou douze, je sais plus. Et là, elle nous laisse partir à l'aventure. On filme ça. Ah, la chance sur. Ça va être nice. On va pouvoir courir. Foucaille, Foucaille, Foucaille mort. C'est une aventure en soi. Avec ses chaussures de sport, ça peut te passer beaucoup plus vite. Le mode d'emploi des chaussures. Comment utiliser ses chaussures ? Ok. Bon, on va pas aller visiter les maisons. Je pense pas qu'il y a grand intérêt. Et lui, il est encore là. Là, il nous attend. Tu n'as pas marre de traîner. Il m'en a marre d'attendre. Je me rends chez le professeur Sorby pour le remercier. J'ai une super idée. Tu sais, le lac qu'on va souvent jouer. On me raconte qu'un Pokémon légendaire est vivé. Allons attraper ce Pokémon. Un mec plutôt optimiste dans la vie. Là, vous avez... Il y a encore un petit point. C'est roux, mais... Là, il n'y en a pas. Là, il y en a. C'est l'émulator qui fait ça. C'est parce qu'il y a de pudeur en genre. Rive, lac vérité. Après, partout, on va capturer le Pokémon légendaire. Pour moi, c'est là. D'ailleurs, c'est même écrit sur le panneau. Il est pressé d'abord. Ouais, il est plus que pressé. Tutututututututu. Autant qu'il s'écoule, espace un peu riche. L'extension non plus, c'est un malade mental. Ça me passionnera un jour. Elio est mon nom. Rappelez-vous-en d'ici là. Elio ? C'est pas Elios dans la nuit. D'accord. Elio est un peu plus haut. Encore un Pokémon légendaire là-hèque. Laissez-moi passer hors d'avant-foué. Ou alors, ça se met en anglais. Non, je sais plus. C'est quoi son problème? Ma boule, voilà. Actuose Pokémon légendaire. Mais comme par hasard, on l'entend arriver. Enfin, j'ai ça. C'était le cas. C'est le moment où j'allais m'attraper on va. On a pas de bokeh ball. Ça a une vie de ball. Ok, bon, on restait pas à la capture des bokehman. Je comprends pas. Je te rappelle de ce qu'il a dit. Comme on pouvait venir le voir au labo en cas de besoin. On fait la course au premier épée. Oh là, si on fait la course, mec. Genre le mec est tellement pressé. Ok, les mots, c'est trop easy de shit au casino. Ah, on va pouvoir faire les premiers combats. Que nos torts. Ah, c'est-à-dire qu'il y a les animations dans mon platine. En fait, j'ai tellement plus joué à platine. Enfin, j'ai beaucoup joué au jamon épais et il n'y a pas d'animation au début de combat. Dave, c'est un stressé de la vie. C'est ça l'idée. Bon, ce combat-là, on va pas le perdre. Est-ce que je vais essayer d'avoir tous les pokémons ? Euh, non. C'est comme les chani, hein. Ça prend juste des heures et des heures d'XP, de faire des oeufs et tout. Pour avoir tous les pokémons. C'est juste beaucoup trop long. Le mec joue un singe, il se respecte pas. Toi, tu joues un manchot. Qui s'appelle Tipo, pour le coup. Ou tu vas essayer d'en avoir un niveau 100. Euh, d'en avoir un niveau 100, c'est aussi très long. Enfin, je vois pas l'intérêt de faire ça en live, en fait, si c'est pour montrer des heures d'XP, de farm, de... Enfin bref. Je vois aucun intérêt à le faire, en fait. Donc je pense qu'une fois que j'aurai fini le jeu, tout simplement, bah... Le let's play sera fini, on passera à un autre jeu. Faut faire la suite. Par contre, je vais peut-être le fou, moi. On va en faire plusieurs à la suite, là. Bon là, ça va encore, mais... Tous les Pokémon, c'est impossible sur l'immunateur, c'est en chip, je crois. Vraiment, il faut me dire comment c'est en échange, on va voir les autres. C'est pas faux. Et même pour les légendaires, genre... Enfin, les... les events... Donc Platine... Je sais plus lesquels sont les events. Bah déjà... Le Pokédex Régional, je crois qu'il y a... C'est quoi ce truc-là ? C'est censé être de la neige ? Je crois que dans le Dex... Dans le Dex Régional de Diamant Parle Platine, il y a aussi ces Gyrakki. Donc rien que eux, par exemple, c'est pas possible de les avoir. Bon, on va les soigner. C'est pas ma présence, hein. C'est celle-là. Bonjour. Soignez-moi. Merci, c'est vrai que j'ai inversé les touches A et B, parce que je joue avec une manette de Xbox 360. Du coup, je suis un peu perturbé. Je suis un peu perturbé. Je suis un peu perturbé pour toi. Pour l'instant, j'en ai qu'un. Calme-toi. Ok, bon, voilà les Torelas. On va éviter les combats contre les sauvages, là. On va éviter, j'ai dit. Il y a possibilité de faire des échanges avec le net depuis la GTS grâce à un site internet. Qu'est-ce qu'il se fait ? Il se lèche les plumes. Pourquoi ils ont tous à tête tournée dans Platine ? Entre bidouf et les tournées. Il faudra peut-être parler aux gens, là. Il y a peut-être des potions ou des conneries d'argent à donner. Genre, lui, là. C'est le mec de la boutique. Il y en a un dans chaque jeu, quasiment. Et puis, combat boutiqueur contre les tournées. Donc, je préfère fuir pour l'instant. De perdre des PV émotivement au début. Est-ce que tu vas capturer tous les pokémons, les mettre à niveau 100, faire leur EV et faire 150 fois la liée ? Ça impose ça la question, toi. Je travaille dans une petite pokémon. C'est la toute la santé, les pokémons se mesurent en PV. Si un pokémon n'a plus de PV, il est KO, il ne peut plus se battre. Si les PV d'un pokémon sont bas, vous pouvez le soigner avec une potion. Tenez, laissez-moi vous offrir la potion. La première, c'est gratuite. Elle sera envoyée directement dans la poche médicaments de votre sac. C'est bizarre comment le mec te parle. C'est pas du tout RP en fait. Elle sera envoyée directement dans la poche médicaments de votre sac. Faut que tu pexes quand même un peu, Foucault. Ouais, c'est vrai qu'en plus, normalement, on gagne un niveau direct quand on arrive sur le combat. Donc, on va contre le rival, je veux dire. Ça va être quoi ton équipe complète ? Aucune idée. Moi, j'y vais au feeding. Il y en a un que je pense ajouter déjà. Que je pense déjà ajouter. Qu'on a à peu de lui. Je sais plus si on l'a dès le demi. Je crois que je sais où on peut le trouver en fait. Je ne vous dis pas qui pour l'instant. Mais euh... Ceux qui connaissent les pokémons préférés, ils le savent, je pense. Enfin, c'est en l'occurrence mon deuxième pokémon préféré à toutes les générations qu'on produit. Bon, allez, level 6. Est-ce qu'il apprend Flamèche ou le V8, je crois ? Donc, on est dans le genre. Je ne sais même pas si c'est Flamèche, d'ailleurs. Donc, Garniche est un temps unique. Ouais, on sait, on sait. Bonjour. Bonjour. Viens avec moi s'il te plaît, les professeurs nous attend. Il attend l'autre qui est déjà là. Non, qui repart en fait. C'est toi Fugano, ce vieil homme il est encore plus fluide qu'effrayant. C'est pas grave, vous m'avez. Est-ce que tu peux dire le nom du démuné ? Je vais l'écrire, ce sera plus simple. Avec mon clavier qui fait beaucoup de bruit. Attends, avec les majuscules et tout, c'est comme ça. C'est démuné. Alors, c'était quoi ça ? Ton ami a vraiment l'air impatient. Bon, c'est plus qu'impatient. Dab, t'es mal polé. Et blondiné. Regardez qu'il voit la Fugano. Il y a encore beaucoup de blabla. Bon, c'est comme à chaque début du jeu Pokémon. C'est un RPG après tout. Je vais dire que je me suis pas trompé en revanche le stick. Il n'y a qu'à t'arrêter pour lui donner un nom. Non ! Je veux pas. Ce nom te paraissait satisfaisant. La première fois que j'ai vu, j'ai tabassé. Non. Bla 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 bla. Tu vas prendre Zygarde. Comment ça c'est pas la bonne version ? Je demande de prendre soin de ton Wistikram. C'est tellement important que c'est un RPG. Si on n'a pas été le cas, je ne vais pas le dire. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses pour moi, pour commencer je vais me présenter. Quand tu sais, je m'appelle Zygarde. J'ai dit YokaVan. Bla 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 bla. Bon, je suis un professeur, en gros. Et puis je te demande de... Voilà. De confier ce Pokédex qui représente toutes mes années de travail en tant que professeur. Sauf qu'il est vide. Donc va le remplir pour moi. L'arbre. Le Pokémon ultime poignée de porte. Je ne sais plus, c'est dans quoi ça déjà ? Je sais, j'ai déjà vu ça quelque part, mais je ne sais plus où ça. C'est une aventure qui commence maintenant. Bah enfin ! Comme par hasard, elle a 30 pouces, c'est. Le dernier. Pose une voix d'air. En plus, elle va aller sur la route, je sais pas combien. Et elle va nous montrer comment capturer un Pokémon. Je vois qu'on me masse parle sur Skype. Attendez, il y a deux secondes. Non, c'est bon. J'ai quelque chose d'utile pour toi. C'était 27. Ah bon, direct. T'as 27. C'est pas de tunnel ? Non, c'est 29 tunnels. Elle contient de la capacité au retour. Qui permet d'enseigner instantanément de capacité à Pokémon, cela dit. C'est un peu plus simple. Oh, ça c'est relou ! Ah ouais, c'est vrai que c'est qu'à partir de la 5G qu'il y avait. Oh, j'avais oublié qu'avant la 5G, c'était plus utilisable qu'une seule fois la CT. Il n'y a pas d'Arcana dans Platine. C'est bien ce qu'il me semblait. Je crois que c'est le seul jeu où il n'y en a pas. Enfin, Ruby Saphir, on peut en avoir un à la fin, je crois. Non, Argole et Sosilver, on peut en avoir un. Oh, Anophéasite de la ville en plus. Et on sait que c'est en tant que Pokémon. Bon, je vais dire le Jack en attendant. Moi, j'ai une 3DS, est-ce que c'est compatible avec l'économie 2DS ? Bah oui, évidemment. Une 2DS, c'est une 3DS en plein temps. C'est juste que c'est... Que ça a un aspect différent, on va dire. C'est Link the Sun, Orbit Moderne, c'est l'enjeu. Ouais, je crois bien que c'est Link the Sun. Bon, bref. Maintenant, elle est sur la route là-haut, là, à attendre de nous montrer comment capture un Pokémon. On va faire quelques achats. Là-haut, doucement la manette. Euh, on va prendre des Poké Balls, elle va nous en donner. Ça nous en fera 10, je crois. Je crois qu'elle nous en donne 5 dès le début. Et on va prendre 4 potions, on en aura 5. C'est vraiment au début de l'aventure, il n'y avait que des antidotes et des antiparas. Genre anti-brûl, anti-gel et tout, rien à foutre. Je vais avoir du mal avec ça. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. En fait, je devrais peut-être changer les boutons. Parce que A et B sont inversés sur la magnétique Xbox. C'est assez perturbant. Bon, je ferais ça tout à l'heure à la pause. D'ailleurs, ça fait combien de temps qu'on tourne les 34 ? Ça va bientôt faire une demi-heure, je pense. Ils sont trop cools ! C'est trop cool ! C'est trop cool ! C'est l'attaque, c'est trop cool ! En combat, c'est trop cool ! Surtout que Dalla, c'est un okédex sur eux pour toutes sortes de bonnes. Et ouais, mec. Sois pas jaloux. On va peut-être soigner l'autre singe, là. Je connais très bien le jeu. J'ai terminé Diamant au moins 100 fois. Bon, 100 fois, c'est... J'ai déjà, mais j'ai terminé, je sais pas, une dizaine de fois. Platine, je crois que je l'ai terminé une fois. Et ça devait être au moment de sa sortie, donc je m'en rappelle même plus, en fait. Mais c'est pas pour autant que je connais pas l'histoire, ne vous inquiétez pas. Bonjour ! Bon, je pense qu'elle va nous montrer... On va attendre qu'elle nous montre comme sur Pokémon et ensuite on coupera là pour l'épisode 1. Ensuite, je changerai tous les petits problèmes qu'il y a au niveau de la manette. Ah non, d'accord, elle veut que je retourne voir ma mère, quoi. Attends, elle a 9, quoi. Veux voir ta mère ! Il est sorti en 2009. Ouais, bah c'était il y a 5 ans, quoi. 400 ans. Ah oui, c'est le moment où elle me donnait une carte, je pense. Donc on est dans le genre. What ? 6 missions de 1er world que t'as conduit pour besoin. Non, je souhaite un moment de tout faire avec toi. Ah, le journal ! Ah oui, le journal, j'avais oublié ce truc-là. Je crois qu'il y a pas le journal, d'ailleurs, dans Pokémon Diamant et Perle. J'ai remarqué. Ça a été implanté dans Rufou Verfeuille, ça, le journal. Ah non, c'est elle qui va nous donner la carte. T'es tué avec les mérères ! T'es tué avec les mérères ! C'est DAP, ça ? Apporte ça à DAP pour moi, s'il te plaît. Ah là, c'est le colis avec la carte, si je dis pas de bêtises. Apporte ceci à DAP. TAN 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 Wed qui s'habitue à son statut de modérateur. Caninos dans Platine en route 201 et 212 ? Euh... 201 et 212 c'est dès le début, donc ça m'étonnerait. Attends, il est sur quelle route, là ? Non, non, c'est pas ça. Bon, c'était le panneau qu'il y avait là-bas, mais... Ah non, il y a le panneau. C'est la route 201 là où on est, je crois. Si je dis pas de conneries. C'est cool d'éteindre la lumière. Novelle fonctionnalité de la LGR. Moi, j'aime bien, en plus. Parce que ça agrandit la taille du chat et du lecteur. Si, c'est ça, on est sur la route 201. Y'a pas de caninos sur cette route, hein. C'est sûr et certain. Bon, on va aller voir l'autre pain belge, là. Qui nous attend juste pour nous faire chier avec ça. Après, c'est peut-être sur la route 201, euh... Tout ça, j'ai vraiment compris comment on va faire, là. Euh... Comment ça s'appelle, déjà ? C'est pas les Hordes ? Les Hordes, c'est dans un 6G. Les... Je sais plus comment ça s'appelle. Il faut insérer Pokémon rouge-feu. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Donc disons que ça risque d'être difficile sur l'émulateur. Troupeaux, voilà, merci. Ah oui, c'est vrai qu'il y a peut-être des Kaleidos dans les troupeaux. Ça, c'est pas faux. Mais s'il faut insérer vos cheveux, c'est un peu mort, en fait. Et voilà comment on capture un Pokémon. 100 000€ à tous les modos. Putain, c'est un peu cher, quoi. Vu le nombre de modos qu'il y a... Il faut faire baisser les pivets de Tassi. Il est essentiel de baisser les P.U. et les Pokémon. Il est le plus possible. Un Pokémon en pleine santé est très difficile à l'attraper. Il est plus facile de les attraper en faisant une capacité. Pour l'instant, on va bien parler. Merci, femme. Donnez-moi les P.O.L. Donnez-moi les Poké-Boules. Hein, Duft ? C'est bien plus amusant de voyager avec des amis Pokémon. Il faut que j'y aille, à bientôt. Voilà, donc je pense qu'on va se laisser lire pour l'épisode 1. Ça doit bien faire une demi-heure, là. Donc moi, sur le stream, quant à vous, je vais lancer la pub. Et puis on se retrouve dans quelques minutes. Et quant à vous, sur YouTube, on se retrouve dans un ou deux jours pour l'épisode 2. Donc, ciao tout le monde !